Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui avec mon petit décor de Noël qui n'est plus d'actualité ou alors où je filme cette vidéo mais ce n'est pas très grave. Moi personnellement j'aime bien garder mes décos de Noël un petit peu plus longtemps que d'habitude pour un petit peu prolonger la magie de Noël, surtout cette année où c'est un petit peu compliqué avec la situation sanitaire. Bref, on est aujourd'hui là pour clôturer le mois de décembre au niveau de l'échange et lancer l'échange du mois de janvier. Alors déjà je fais une parenthèse sur ce qui s'est passé au mois de décembre. Le thème de décembre c'était un cadeau de Noël, peu importe, c'était à vous de voir ce que vous vouliez offrir et recevoir. Il y avait des budgets, donc il y avait un petit budget à 5 euros, il y avait un gros budget, le plus gros budget était à 25 euros et c'était à vous de vous mettre dans la tranche de prix qui vous convenait le plus. Et après moi je faisais les binômes en fonction de cette condition là qui était la condition première pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre. Donc sur cet échange vous avez été très peu nombreuses à participer. Quand je dis très peu nombreuses, je dis que vous avez été à peu près 8, 10, un truc comme ça. Donc c'était pas le plus gros échange qu'on ait fait, mais je m'y attendais et c'est pas bien grave. L'essentiel c'est que les personnes qui participaient se soient amusées et adoraient organiser cet échange et participer à cet échange. Moi j'ai participé et j'ai offert à ma binôme un joli petit cache-peau ou cache-peau à crayon, c'est un peu à elle de voir comment elle veut le faire, de la créatrice Jenny, donc les petites by Jenny. Je vous mets le lien en barre d'infos de son Facebook, de son site internet, je crois pas qu'elle ait de site internet, enfin je vous mettrai ces contacts en barre d'infos, c'est une petite créatrice avec laquelle j'échange et avec laquelle j'ai une relation toute particulière. Puisqu'en fait, avant même de vous montrer les produits que j'ai d'elle, je vais vous montrer deux produits que j'ai d'elle et que j'ai pour moi à vie, puisque c'est la dessinatrice de mes tatouages. Donc c'est la dessinatrice de cette magnifique méduse, voilà, que j'aime beaucoup. C'est, je pense, mon tatouage préféré, de tous les tatouages que j'ai, elle est juste trop belle. Et c'est aussi la dessinatrice de cette tortue qu'il y a sur mon bras. Voilà, donc Jenny c'est un peu, voilà, une personne que j'admire beaucoup, j'aime énormément son travail, vraiment c'est... J'aime trop ce qu'elle fait. Et voilà, donc ça c'est deux de ses oeuvres que j'ai à vie sur moi. Voilà, et donc je vais vous montrer deux petites choses que j'ai aussi. Donc j'ai cette jolie petite pochette, voilà, dans laquelle j'ai des coquillages. Donc c'est une pochette, elle fait de la couture, donc c'est elle qui réalise tous les produits de A à Z. Elle fait de la couture, elle fait les designs, les dessins. Tous les intérieurs sont colorés comme ça, donc lui il est de ce coloris-là. Voilà, à savoir que là, moi la pochette elle est vraiment en état lamentable, donc elle est un peu grise. Mais en vrai, c'est plus un écrus. Et le deuxième que j'ai, c'est ce cache-peau à crayon. Donc en fait à l'intérieur, j'ai mis un pot tout simple, vous voyez, voilà, en verre, enfin en céramique comme ça. Et du coup, j'ai mis par-dessus le cache-peau. Donc celui-ci, il est avec un petit cactus et il a été personnalisé au dos, il y a écrit Lola. J'ai d'autres choses d'elle, je ne sais plus où j'ai mis. J'ai du coup un petit porte-clés et j'ai aussi un tote bag. Je vais vous chercher le tote bag. Voilà le tote bag que j'ai, qu'elle a fait. Donc encore une fois, elle a tout réalisé elle-même. Donc avec ce joli petit truc et cet imprimé au dos. C'est vraiment une créatrice que je porte dans mon cœur, que j'admire, que j'aime beaucoup. J'aime énormément son univers, j'aime beaucoup ce qu'elle partage, ce qu'elle dégage comme univers. Voilà, tout simplement. J'aime beaucoup. Donc clairement, je vous recommande fortement d'aller faire un tour sur sa boutique. Si vous avez des petits cadeaux à faire à droite à gauche, vraiment, c'est hyper cool. Elle propose la livraison partout en France. Donc voilà, je vous recommande fortement cette petite créatrice. Donc moi, c'est ça que j'ai envoyé. Donc j'ai envoyé un petit pot à crayon comme ça, enfin un petit cache-pot comme ça en tissu à ma binôme. Dessus, il y a un joli toucan qui est dessiné et le tissu est exactement pareil mais jaune. Si elle m'a envoyé des photos entre temps, je vous mettrai une petite photo. Je vous laisse tout de suite avec les images de ce que ma binôme a envoyé et les images aussi de ce que vous vous êtes envoyé entre vous. C'est parti ! Alors je suis dégoûtée parce qu'en fait je pensais avoir la vidéo et d'ouverture mais je ne sais pas, il y a eu un bug, je ne comprends pas. En ce moment, ça m'arrive tout le temps, c'est un peu catastrophique, je suis désolée. Je vais vous présenter du coup ce qu'elle m'a envoyé. Donc la première chose qu'elle m'a envoyé, c'est cette jolie petite carte. Donc elle se présente comme ceci, au dos il est écrit ho ho ho. Et quand on l'ouvre, c'est une carte pop-up, un peu du même style que ce que j'ai fait dans mon art journal il y a quelques jours. Donc franchement plutôt pas mal, je suis plutôt impressionnée par la qualité, c'est très très joli, j'aime beaucoup. Donc merci à toi Amandine pour cette jolie carte. Elle, bon cette année-là non, mais l'année prochaine elle ira sur mon mur de création, ça c'est sûr et certain. Maintenant, donc la première chose que j'ai découvert dans le colis, c'est cette enveloppe à l'intérieur de laquelle il y avait du coup deux petits sticky notes, deux petits to-do list plutôt, de la marque, donc c'est du papier à lettres comme ça, ligné, de la marque La Boutique à Souvenir. Donc il y en a deux, ça je pense que c'était un petit cadeau en plus de ce qu'elle a acheté, puisqu'elle a acheté chez La Boutique à Souvenir. Donc encore une fois, les liens sont en barre d'infos. Donc sur la boutique à Souvenir, elle a acheté ces cartes de correspondance qui sont juste vraiment trop belles. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc cartes de correspondance, elles sont fermées par un petit papier craft comme ça. Et à l'intérieur, donc il y a les dix enveloppes et il y a les dix cartes qui sont juste comme ceci. Franchement, elles sont trop belles, elles sont très légères, très fines. J'aime énormément et je me demande si c'est pas un dessin aquarelle qu'elle a scanné parce que vraiment, on dirait que c'est vraiment de l'aquarelle. Donc très très joli et j'aime beaucoup. Donc j'en ai dix. Si jamais dans les prochaines semaines, certaines d'entre vous reçoivent une petite lettre de ma part, ne soyez pas étonnés. Ça vient du coup de cette petite boutique et de cet échange. Et enfin, elle m'a offert, donc c'était dans un très joli petit, une très jolie petite pochette qui a été embossée comme ça. Et donc c'est embossé à froid, c'est des petites pochettes embossées à froid. Et c'est de la marque Origami Saiku. Je vous mets encore une fois le lien en barre d'infos. Et vous avez donc la petite carte juste là si vous voulez voir. Voilà. Et ce sont de magnifiques boucles d'oreilles en origami en forme d'éléphant. J'aime beaucoup trop, c'est magnifique. Donc ce sont des origami qui ont été bien protégés. Il y a vraiment eu du vernis dessus, donc c'est assez rigide quand même. Et j'aime trop. Là je les ai enlevés pour la vidéo, mais clairement ça fait trois jours que je les ai. Je les ai mises à Noël. Vraiment elles sont très jolies. Et je trouve que là pour l'hiver, ça donne un coup de frais parce qu'elles sont assez claires. Donc moi dans les cheveux noirs ça se voit bien et c'est très joli. Merci énormément à Amandine pour cet super échange. Encore une fois désolée pour le manque de spontanéité puisque je n'ai pas du tout pu filmer. Enfin ça a supprimé les fichiers. Bref, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Je suis désolée pour le manque de spontanéité. Je vous fais des gros bisous. A tout de suite. Et voilà donc pour tous les petits échanges que vous avez faits. Donc j'ai eu beaucoup de... J'ai eu plus de participantes que de photos envoyées. Vous avez été très peu nombreuses à me partager ce que vous étiez envoyées. Mais apparemment il n'y a pas eu de déséquilibre. Donc tant mieux, c'est l'essentiel. Merci encore une fois à toutes et à tous pour vos participations. Et c'est parti du coup pour l'annonce du thème du mois de janvier. Donc au mois de janvier je séchais un petit peu. J'étais un peu en manque d'inspiration, en manque d'idées. Je ne sais pas, c'est aussi la machine qui redémarre là au mois de janvier. Relancer les échanges et tout alors qu'on était à fond dans Noël et tout. Ce n'était pas évident. J'étais un peu paumée. Et j'ai tout simplement été sur les formulaires que vous m'aviez envoyés les mois précédents. Et j'ai regardé ce qui revenait le plus souvent. Et vous avez été extrêmement nombreuses à me demander de faire un échange de pocket letters. Alors moi il faut savoir que les pocket letters je n'en ai jamais fait. Je ne suis pas hyper douée. Je ne sais pas, ça ne m'insture pas plus que ça. Mais vous avez l'air vraiment d'être hyper inspirée. Donc ce que je vous propose c'est de vous lancer un échange de pocket letters. Ce mois-ci il n'y a pas de thème. Donc le thème de la pocket letter de ce mois c'est le thème de l'hiver. Après vous faites ce que vous voulez autour de l'hiver. Si vous avez envie de vous échanger des petites scrabidules sur le thème de Noël. Pour un petit peu, pas vider mais voilà, échanger les derniers éléments que vous avez. Et dont vous ne vous servez pas forcément ou ce genre de choses. Ça peut être une bonne idée. Ou partir sur des éléments vraiment thème hiver, ski etc. Pour janvier, février et mars. C'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire. L'idée c'est d'une pocket letter. Je vous mettrai le lien en barre d'info d'une vidéo que De Jolie Création avait réalisé il y a quelques temps. Où elle partageait du coup une pocket letter qu'elle faisait. Comme ça vous verrez un petit peu mieux ce que c'est. Moi je vais avoir du mal à vous montrer. Pour information du coup, si vous n'avez pas de fuse pour créer votre pocket letter. Il vous suffit tout simplement d'acheter les pochettes qui servent à ranger les cartes Pokémon. C'est la petite astuce du jour. Sinon, voilà, rien de particulier à vous dire de plus. Le lien pour vous inscrire est dans la barre d'infos. Pour les nouvelles, j'ai eu beaucoup de demandes ces derniers temps. de personnes qui voulaient participer aux échanges. Donc je vous explique tout ça. Pour celles qui ne connaissent pas le concept de ces échanges. Vous avez de aujourd'hui, donc du 1er janvier jusqu'au 8 janvier pour vous inscrire à l'échange. Le lien en barre d'infos du formulaire vous permet de vous inscrire. Vous n'avez qu'à remplir les petites informations. Pensez bien à tout noter. votre adresse mail, votre adresse complète. Donc votre nom, prénom, votre rue, numéro de rue, code postal et nom de la ville. C'est hyper important. Souvent vous oubliez le code postal. Du coup je suis paumée. Il y en a qui me donnent juste le nom de la rue. Donc c'est un peu catastrophique à chaque fois. Je rame un peu. Donc vraiment pensez bien adresse complète. Vous avez du coup une petite case où vous pouvez donner un petit peu vos goûts pour que la personne en face soit un petit peu plus... Voilà, visualise un petit peu plus quoi vous faire. Et enfin, vous recevez donc votre binôme par email le 8 janvier. Et après, c'est parti pour la création. Vous avez jusqu'au 20 pour poster votre courrier. Et après, moi je fais une petite vidéo récapitulative comme celle-ci sur l'échange. Vous m'envoyez avant le 20 vos créations par photo, par mail. Et moi je fais un petit récap de tout ça. Et l'échange est fini. Voilà donc pour ça. J'espère que vous serez nombreuses à participer, que ça vous plaira. Et encore une fois, dans le formulaire, il y a un petit encart en bas où vous pouvez aussi noter les envies que vous avez au niveau des échanges. Donc je vous encourage vraiment à donner vos envies, à faire la liste de ce que vous aimeriez échanger pour que moi j'ai des idées. Parce que par exemple là, c'est clairement ce que j'ai fait. J'avais pas d'idée et je suis allée sur le formulaire. Donc je vous recommande vraiment de passer par là de temps en temps parce que ça me permet de visualiser un petit peu mieux tout ça. Voilà les filles donc pour ce lancement d'échange. J'espère que ça vous plaira. A vos inscriptions, scrapez bien, prenez soin de vous. Et j'en profite aussi et surtout pour vous souhaiter une merveilleuse année 2021. Et j'en profite aussi pour vous souhaiter une très belle année 2021. Que tout vous soit propice et que ça soit une bien meilleure année que 2020. C'est tout ce qu'on espère et c'est tout ce qui compte, je pense. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt.